Le sujet sur « Vivre sans thyroïde », je me propose de vous décrire quelques notions sur la carence en hormones thyroïdiennes après une intervention, et puis j'ai choisi d'associer le métabolisme de la vitamine D, qui est un point extrêmement important, puisqu'il n'interagit pas directement avec la glande, mais quand on a opéré, on peut aussi avoir les petites glandes, nous le verrons dans le développement, qui s'appellent les glandes parathyroïdes, et qui, lorsqu'elles font défaut, rendent inactive la forme la plus active de la vitamine D. D'un point de vue anatomique, donc la glande, vous le savez tous, est en position cervicale antérieure, et c'est là où commencent les rapports anatomiques, où il y a quatre glandes parathyroïdes, qui chacune sécrète l'hormone parathyroïdienne, en abréviation PTH, à ne pas confondre avec la prothèse totale de hanche, c'est le danger des abréviations en médecine, qui transforment la vitamine D en sa forme la plus active pour l'absorption intestinale du calcium. Des circonstances particulières, c'est-à-dire, on sait bien qu'après un traitement par diode radioactif, une chirurgie thyroïdienne, une irradiation cervicale, une hypothyroïdie auto-immune, une thyroïdie du postpartum, les affections auto-immunes d'organes, les médicaments, où toute une pléiade de médicaments sont responsables de l'hypothyroïdie quand la glande est encore anatomiquement présente, et l'hypothyroïdie pendant la grossesse, et dans tous les cas, ça fait partie d'un examen où on peut retrouver un goitre à l'examen clinique. Dans les formes très frustes et débutantes, la meilleure définition de l'hypothyroïdie, vous le savez tous, c'est bien une fatigue psychique et physique, les troubles de la mémoire, la sécheresse cutanée, la perte de cheveux, les constipations, avec des petits cas atypiques qu'on retrouve fréquemment pendant la grossesse, qui sont le syndrome du canal carpien, c'est-à-dire la compression du nerf médian au poignet, et qui crée un véritable signe d'appel neurologique, et qui se voit beaucoup dans l'hypothyroïdie, quelle qu'en soit la cause. Le syndrome dépressif, les troubles du rythme et l'infertilité, en effet, dans beaucoup de cas où il y a eu des explorations pour une infertilité, on peut retrouver une hypothyroïdie qui est passée méconnue, qui était méconnue, et l'hypothyroïdie donne une dysménorée et peut être responsable d'une perte des règles, donc, et la substitution du traitement manquant des hormones thyroïdiennes restitue la régularité des cycles. Une hypothyroïdie méconnue peut donner une hypercholestérolémie qui, si jamais elle était traité sans avoir diagnostiqué l'hypothyroïdie, donnerait à cause des médicaments pour faire baisser le cholestérol, des douleurs musculaires, des myalgies extrêmement intenses. Donc, là aussi, l'hypercholestérolémie peut être une source de découverte d'une hypothyroïdie. Les CPK augmentés, ce sont la créatine phosphokinase qui est une enzyme musculaire. Chaque fois que le muscle souffre, cette enzyme augmente. L'hyponatrémie, ça, c'est une chose moins connue dans la pratique médicale courante, c'est-à-dire qu'en fait, l'hormone thyroïdienne, elle contribue à inactiver une hormone qui retient l'eau, l'hormone antidiurétique. Et si nous avons une hormone qui contribue à diminuer la durée d'action de l'hormone qui retient l'eau, on aura beaucoup plus d'eau retenue, d'où une dilution et une hyponatrémie, et qui sont restituées quand on corrige par le traitement. Enfin, une anémie se voit fréquemment lors d'une hypothyroïdie non substituée. Donc, on a, je l'avais déjà donné, les crampes musculaires, les myalgies, la fertigabilité musculaire, les parastésies des extrémités. Alors, ces signes-là, ces signes neuromusculaires, ils ont un dénominateur commun avec la deuxième partie de ma petite intervention, où on parlera de la vitamine D qui est en défaut. Le diagnostic biologique, c'est donc le dosage des hormones périphériques, plus le dosage de la TSH, l'hormone qui stimule la thyroïde, qui, lorsqu'elle est anatomiquement présente, permet d'augmenter la production des hormones. Mais lorsque la glande a été retirée, lors d'une thyroïdectomie, cette hormone hypophysaire continue à exercer son action, est un très bon indice d'imprégnation en hormones thyroïdiennes de l'organisme. En d'autres termes, si je n'ai pas assez d'hormones thyroïdiennes, ce stimulateur va augmenter. Si j'en ai trop, il va être fortement diminué. C'est d'ailleurs dans ces conditions que pour une thyroïdectomie totale, où l'on souhaite avoir un traitement substitutif, bien sûr, thyroïdien, mais aussi frénateur, on peut vouloir avoir une TSH la plus basse possible. C'est l'indice le plus sensible de l'imprégnation en hormones thyroïdiennes, puisque le lévothyrox ou la L-thyroxine, ou le synomel, ou le tyral, qui sont les principales hormones distribuées, eh bien, sont des répliques de l'hormone naturelle, en termes d'action et en termes de rétro-contrôle. Il y a des médicaments qui interfèrent avec la transformation de la TK-33. Alors, juste pour un rappel, les hormones thyroïdiennes, les numéros sur le T, veulent dire le nombre d'atomes d'iode par molécule d'hormones thyroïdiennes. L'hormone la plus représentée, c'est la T4, la plus active, c'est la T3. Et la T3 est fabriquée par la glande thyroïde et la T4 par la glande thyroïde, mais en périphérie, la plus grande quantité de T4 est capable de se transformer en T3. Et il y a plein de médicaments, la cordarone, médicaments anti-arythmiques, je crois, inégalés jusqu'à ce jour, très critiqués pour ses conséquences sur la thyroïde, mais quand quelqu'un a un trouble de rythme qui est guéri, enfin qui est guéri, qui est très bien toléré et qui est bien soigné grâce à ça, effectivement, on a des modifications du bilan thyroïdien. Les bêta-bloquants inhibent la transformation de T4 en T3. Donc on peut avoir des anomalies apparentes du bilan biologique qui ne sont en fait pas des maladies, qui sont tout simplement parce qu'il y a autre chose qui est prise dans l'organisme qui modifie le statut hormonal. Donc c'est pas une faiblesse, c'est-à-dire une faiblesse de toi qui repêche de toi à l'ensemble ? Du tout, du tout, du tout. Il faut toujours tenir compte de deux choses. Habituellement, quand on dose une TSH et qu'elle est en dessous du niveau minimum, on dit que c'est probablement une hyperthyroïdie. Attention, seul, on ne peut pas conclure à ça. Imaginons qu'on ait une insuffisance de l'hypophyse. La TSH ne traduira plus du tout, parce qu'elle est basse, un excès d'hormones thyroïdiennes. Donc, pour pouvoir conclure, il faut toujours avoir le stimulateur de la glande thyroïde, TSH, thyréostimuline hormone, hormone qui stimule la thyroïde, et avoir le dosage de l'hormone soit fabriquée par la glande thyroïde, soit apportée par le médicament qui substitue la fonction thyroïdienne. Donc, il n'y a pas de chiffre. Je peux conclure à une hyperthyroïdie si vous avez une TSH très basse, et une T4 libre très augmentée. Oui, là, c'est une hyperthyroïdie. Merci.